Bon alors c'est l'heure maintenant de votre portrait sonore, Corinne, des petits extraits qui devraient vous rappeler de grands moments de votre vie. Voici le premier. Ah qu'est-ce que c'est bon ça ! Cet extrait parce que vous avez fait l'école du cirque à l'adolescence, même si vous vouliez devenir vétérinaire à la base j'ai vu ça. C'est n'importe quoi cette histoire. Vos spécialités c'était quoi ? C'était clown, acrobate c'est ça ? Oui oui j'étais clown, j'étais auguste, en fait c'était un prétexte, je voulais partir de chez moi. Mais en fait c'est devenu une passion quoi, j'ai découvert cet art, c'est un art, une grande noblesse. Et après j'étais indécrottable, je voulais faire ça quoi. Vous avez même donné des cours à Paris ? Oui alors ça c'est parce qu'en fait je faisais du théâtre depuis trois ans, le théâtre a été fermé, j'étais à Aix-en-Provence, par la municipalité et pour des raisons politiques et du coup j'ai pris ma valise, je suis arrivée à la gare de Lyon. Comme Linda de Sousa, je dis toujours. Ma valise en carton. Arrête de rire, tu me fais peur. C'est bien, on a les voix dans sa tête aussi. C'est hyper pratique ça. Parce que chaque fois ma fille me dit maman arrête de rire. On adore. Et qu'est-ce qu'elle dit ? A Lyon, vous arrivez avec votre valise en carton. La seule chose que je savais faire c'était clown et du coup quand je suis allée dans ma première école de comédie officielle en arrivant à Paris, le metteur en scène Alain Hylaine m'a dit pourquoi tu ne donnerais pas des cours de clown ? Je dis waouh ! Et du coup je me suis éclatée. Et vous avez fait des spectacles de rue, même un one-woman show du coup, Femme Clown, c'est ça ? Oui, absolument. Très poétique, écrite par Alain dans un petit théâtre dans le Marais qui s'appelait le Thaï Théâtre. Et j'ai démarré comme ça en fait. C'était vraiment la première fois que j'avais un public en face de moi, autre coup cirque en fait. Allez, extrait suivant. Ça vous parle pas cette musique ? Ça vous a longtemps occupé. Occupé ? Ah oui ! Ça vous a occupé pendant 30 épisodes. Ah mais c'est pas la femme d'honneur ça ! Non, c'est avant ça. Votre toute première série. Ah Marianne, c'est Marianne, c'est beau ! Elle est belle cette musique ! Elle est très jolie. Marianne, une étoile pour Napoléon ? Oh c'est vrai ! Vous aviez 22 ans. Oh oui ! Oh là là, je vais pleurer ! Alors il faut rendre hommage, j'en profite. Quelle merveille que vous parliez de cette série. Alors c'est mon premier rôle à la télévision, j'étais toute jeune. C'était à la SFP Réunis Alouette et c'était mis en scène par Marion Sarrault qui vient de s'envoler. Une grande réalisatrice de série, metteur en scène Marion Sarrault qui est partie en juillet. À qui je dois beaucoup, 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 beaucoup. Vous m'avez prise de cour, je m'y attendais pas. Oui, oui, alors j'ai presque tout appris, ça paraît, il faudrait que je vous en parle plus longtemps et on n'aura pas le temps. Mais ça serait intéressant. Non, non, j'ai presque tout appris pour une raison majeure sur cette série. On tournait tous les jours, c'était de la vidéo comme Les Rois Maudits à l'époque. Et on pouvait tourner des plans qui duraient jusqu'à 8 minutes. On avait 6 caméras sur le plateau. Marion venait de chez Marie-Tigilbert Carpentier, c'était son école. Et elle a installé, créé, grâce à un producteur extraordinaire qui s'appelait Henri Spade, cette façon de travailler qui n'existait pas en France, qui est très américaine. Et en fait, moi qui n'avais jamais vu une caméra de ma vie, c'est une école foudroyante, redoutable. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que vous tournez, quoi que ce soit, on s'installe devant le moniteur et on regarde ce qu'on vient de faire. Donc c'est de la vidéo. Vous vous rendez compte, la richesse et la vitesse à laquelle vous vous prenez dans la gueule, c'est-à-dire que vous voyez tous vos défauts, vous ne voyez que ça. Et donc, à chaque fois qu'on recommence, vous essayez de gommer, vous essayez d'arranger. Et j'ai fait ça pendant 6 mois. Et j'avais le rôle principal et j'étais dans toutes les séquences avec des acteurs merveilleux. Et Philippe Clé, Vigénie Pradal. J'en oublie plein parce que j'étais toute jeune, pardonnez-moi. C'était une histoire un peu terrible. Votre mari vous joue aux cartes avec un autre homme. Je ne m'en souviens pas du tout. Et il a perdu aux cartes et du coup, il vous donne un autre homme quand même. Ah oui, c'est un peu dur. Je ne savais pas. Je me souviens juste que j'étais la maîtresse de l'empereur Napoléon. C'est la seule chose dont je me souviens. C'est pas mal. Interprétée par Benoît Brion. Et que je chantais. Je chantais. J'étais une cantatrice, je crois, et que j'avais pris des coups de chant. Avec un joli petit brin de voix. Oui, oui, oui. Je ne sais pas. Mais c'était un très joli souvenir. En tout cas, vous parliez de Marion Sarrault. Elle vous a suivi après dans votre vie. Extrait suivant. Bonsoir. Je ne serai pas là ce soir sans mes parents, bien sûr. J'ai décidé de m'interprimer ce matin. Je ne vais essayer de ne pas y arriver. Qui, il y a 15 ans, m'a offert mon premier rôle à la télévision. Et qui ce soir, grâce à elle, je suis là ce soir car elle a réalisé la fin d'honneur. Avec tout son cœur, elle s'est battue. Et elle y est arrivée la preuve. C'est pas gentil, hein ? Bon. Est-ce que vous vous souvenez de ce moment-là ? Ah bah oui, parce que mon papa était dans la salle et c'était... On est en 1997. Et vous recevez le set d'or de la meilleure comédienne de téléfilm. Et c'était donc pour une femme d'honneur. Ouais. J'étais... C'est fou parce que même ma voix, je ne la reconnais pas. J'étais vraiment une gamine. Et puis très émue, évidemment. Normal. Et puis quand on se retient de pleurer, on a tout qui se barre en capilotade. J'étais heureuse et fière. Fière, 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 parce que personne ne s'attendait à cette audience. On avait fait 12 millions et demi de téléspectateurs, le premier épisode. Puis après, il a fallu écrire à toute vitesse parce qu'on n'était pas prêts. Ce succès n'était pas prévu. Et on en a tourné quatre l'année d'après. Mais il a fallu ce temps-là de gestation. Et en même temps, je m'éclatais. On s'amusait tellement. On était tellement... Dix ans de bons et loyaux services avec ce générique d'une femme d'honneur. Vous étiez l'adjudant-chef Isabelle Florent sur TF1. Et c'est Étienne Moujotte, le patron de TF1, qui vous a désigné, qui vous a choisi finalement. Alors que vous ne correspondiez pas forcément... Contre Vans et Marais, oui. C'est ça, à ce qui était attendu à l'époque. Vous ne correspondiez pas aux critères de TF1. Je ne sais pas. En fait, disons que la personne qui gérait la direction artistique avait plutôt envie d'autres personnes que moi. Ils ont d'ailleurs proposé à des gens extrêmement célèbres, comme Sophie Marceau, des noms que j'ai oubliés aujourd'hui. Sophie Marceau, vous étiez en concurrence avec elle. Oui, il y a eu plein. Pendant un an, ils ont cherché. Puis personne n'avait envie de porter cet uniforme, qui est quand même très difficile à porter. Il est dur à enlever aussi. Comment savez-vous qu'il est dur à enlever ? Parce que vous avez eu du mal à vous en décoller aussi. Ça vous a un petit peu enfermé. Je pensais que vous parliez de déshabiller, de se déshabiller. Non, non, je ne serais pas allé jusque-là. Non, cette femme ne se déshabillait jamais d'ailleurs. Elle ne prenait jamais de douche non plus. Elle ne se lavait pas. On va en reparler d'une femme d'honneur dans un instant. Mais d'abord... ... ... ... ...